ok bienvenue sur india maromovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos la leçon du jour va porter sur la projection orthogonale c'est quoi la projection orthogonale la projection orthogonale est une projection d'un objet perpendiculaire dans un plan de projection en vue de faire ressortir les vues d'une pièce on constate tout simplement qu'il existe plusieurs normes il ya la norme européenne et la norme américaine en ce qui concerne la norme européenne voici dans le symbole de cette norme donc ça veut dire qu'on a tout simplement un petit con ici tel que l'observateur se place ici et observe donc le diamètre ici c'est ça qui est représenté là le grand diamètre ici car l'observateur est de ce côté ci à gauche en projet dont on représente ça à droite dans ça c'est la norme européenne la disposition des vues par rapport à la norme européenne par rapport à la norme européenne nous allons montrer comment disposer les vues voilà ok donc pour la norme européenne on doit toujours se repérer par rapport à la vue de face dans la vue de face c'est le point de départ maintenant la vue de droite se place à gauche de la vue de face la vue de gauche se place à droite de la vue de face la vue de dessus se place en dessous de la vue de face on voit bien ici et la vue de dessous se place au dessus de la vue de face donc ça c'est les préliminaires n'est ce pas disons que les bases à connaître avant de se lancer dans le dessin en projection donc on doit d'abord savoir dans quelle norme on est en train de travailler donc ici ou sur cas présent nous allons utiliser la norme européen pour tous nos dessins sans toutefois tarder comme notre leçon porte sur la projection orthogonale voici le dessin dont nous allons travailler là dessus ok si on se rappelle encore de ce dessin nous avons fait notre mise en page la dernière fois avec les avec les différents calculs dont nous allons faire tout simplement un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo peuvent avoir tous les détails là dessus donc voici la pièce qu'on a envie de réaliser aujourd'hui en vue de face en vue de droite en vue de dessus et on montre dans la position de l'observateur dans l'observateur va se placer ici devant et c'est de là qu'on va donc définir la vue de face ensuite on demande donc de représenter la vue de droite dont l'observateur va se placer à droite et observer le dessin de la pièce enfin on demande dans la vue de dessus dont l'observateur va se placer au dessus de la pièce et représenter ce qu'elle voit on va donc disposer les vues sur un format a4 nous avons dit on doit utiliser le format a4 vertical d'après l'onglet qu'on avait montré précédemment donc on voit bien l'orientation du dessin dont va utiliser un format a4 vertical bon on va résumer la mise en page comme on avait fait ok on avait vu que la longueur d'un format c'était dans l'espace réservé dans le sens horizontal ça nous permettait donc de calculer les vues de l'onglet qui nous donnait donc 190 mm ça c'était dans l'espace réservé dans le sens horizontal ça nous permettez donc de calculer la distance x pour pouvoir disposer nos vues équitablement sur le format comme nous pouvons le constater on avait la vue de face la vue de droite et la vie des dessus dont il faut trouver dans les codes x en faisant dans 190 moins 30 moins 60 c'est à dire les côtes que nous avons vu précédemment donc voici 60 à l'âge de la pièce en faisant dans ce calcul on trouve dans 33,3 mm dans la valeur de x et 33 33 33 33 mm maintenant dans le sens vertical on avait vu que la la longueur d'un format art carte c'est 297 donc le cartouche occupe déjà 40 mm ça veut dire que l'espace du travail donc c'est 297 moins 20 moins 40 le résultat c'était combien 237 mm moins quoi la hauteur de la pièce qui est 30 moins l'épaisseur de la pièce qui est également 30 mm combien d'espace encore trois espaces 1 2 3 ce qui nous permet donc de dire y est égal à 237 moins 30 moins 30 sur 3 qui connaît 59 mm voilà dans la mise en page qui avait été établi on va donc aller sur cette mise en page représenté dans notre vue on va donc commencer par représenter dans la vue de face l'observateur étant placé à ses niveaux qu'est ce qu'il voit il va donc voir la face principale de la pièce c'est à dire celle ci on peut donc essayer de faire une petite coloration pouvoir tout le contours de la vue de la vue de face ok dans ça c'est ce que l'observateur voit lorsqu'il observe la pièce suivant f ok donc voilà tout le contours apparent donc voilà c'est voilà ce que l'observateur doit donc observer lorsqu'il est en face de la pièce on voit bien qu'il s'agit d'une pièce où il y a une renue qu'on est venu réaliser là qui traverse la pièce est également un trou débouchant ici de diamètre 16 mm ça veut dire que le trou s'y passe à l'intérieur de la pièce donc tout ce qu'on va faire c'est représenter le contour que nous venons d'achurer là ça sera dans la face principale dans la vue de face qu'est ce qu'on constate alors on constate que la distance ici d'après la cotation c'est 15 mm donc on a calé sur notre dessin mesurée dans 15 mm ensuite la distance de ce côté opposé 15 mm voilà dans les 15 mm la hauteur de la renu 5 mm on mesure donc à partir de 15 mm en pointe également ici 5 mm en pointe donc on a donc nos deux traits c'est-à-dire qu'on peut y a représenté ce trait-ci ok comme c'est vu on va donc représenter ça en très fort donc on voit bien donc tout ce que nous allons faire c'est représenter tout le contour que nous venons donc d'achurer voilà ok qu'est ce qu'on voit lorsqu'on en face on a vu que la dimension si c'est 10 mm on place dans nos 10 mm ok comme je disais tantôt on va donc mesurer 10 mm on pointe là de ce côté 10 mm c'est bon ensuite qu'est-ce qu'on constate également on voit que la dimension qui tend d'ici jusqu'ici c'est 15 mm donc 10 plus 5 ça fait 15 mm donc on définit dans cette droite ci donc on va aller vers le haut on trace donc on trace donc 15 mm on trace donc en très fin on dit également de ce côté ci on mesure encore 15 mm on pointe à 15 mm on trace donc cette droite ci donc cette droite ci est déjà tracée on continue donc à observer la pièce la dimension qui tend d'ici jusqu'ici c'est 10 et la dimension qui tend d'ici à là c'est 10 mm d'accord on trace donc à partir d'ici donc on pointe dans 10 et 10 10 mm de ce côté c'est 15 mm d'accord donc on peut donc observer les détails sur la vue de face comme nous avons coloré là d'accord la dimension c'est 5 mm d'accord donc à venir là on pointe là 5 mm et à partir de ce côté ci 15 mm on vient également ici on place là 5 mm on peut le constater là on trace donc très fort qu'est-ce qu'on constate de ce côté ci qu'est-ce qu'on observe là la dimension c'est 10 mm qui tend d'ici à là 20 mm on vient donc là on pointe 20 mm à gauche de ce côté 20 mm et on définit donc ce trait ci à très fin qu'est-ce qu'on constate constate que la dimension ci c'est 10 mm d'accord je veux très combien de tracés précédemment on vient ici on droite donc 10 mm en pointe en droite également on pointe donc 10 mm et en droite ce point ci qui a 10 mm et voici on peut donc tracer dans cette droite ici et à 15 mm comme on peut voir comme on dit là avec ce trait on met dans la règle ici on met dans la règle ici on t'en a 15 mm on passe très fort même chose de ce côté par symétrie on pointe donc 15 mm comme c'est compendu on trace en très fort on voit donc qu'on a donc ce contour ci il faut donc représenter le cercle qui est au milieu lorsque l'observateur est ici suivant F ne constate pas qu'il y a un truc qui traverse entièrement la pièce d'accord donc la matière nous empêche la matière nous empêche donc de voir le truc qui est épaisse dans la pièce donc ça ça va représenter entrain de torromper or l'axe de la pièce est à combien ? la longueur ici c'est 60 donc le milieu c'est 30 du bord de la pièce du bord de la pièce on pointe donc 30 mm en haut ok on définit donc l'axe à tracer on se ferait un petit peu fin pour matérialiser l'axe on partons ok l'axe est en bien tracé ok vous voyez on doit donc représenter dans notre diamètre on pointe dans 8 mm 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 on partons on partons notre trou qui sera dans qui est sur le fond c'est le fond si le fond c'est c'est le fond que le fond façon on va définir dans la ville droite dans l'observateur se place ici à droite de la pièce qu'est-ce qu'il voit ? il voit cette partie ensuite il voit cette partie ce qui fait qu'en observant ici, ici c'est un très fort, là c'est un très fort, ici c'est un très fort donc par correspondance horizontale, on a vu que la dimension c'est de 10 mm donc 10 mm comme on voit, je trouve que si on a placé 10 mm de la pièce complète correspondance horizontale, on place donc l'arbre et on trace l'effort on a déjà représenté celui-là ici, c'est-à-dire un arrêt ici, nous sommes ici, c'est-à-dire là or, l'observateur étant ici, on voit donc le détail c'est à 20 mm à partir du bar, donc à droite, on voit ce qu'on voit on voit là, 1 mm correspondance horizontale, on trace encore également très fort le fond de la renue, quand l'observateur est à droite de la pièce, la matière, la matière l'empêche de savoir qu'il y a une renue là qui passe, c'est-à-dire qu'il y a une vide là qui traverse la pièce donc, ce détail-ci sera donc à l'interrompu or, sur la vue de face, on peut le voir donc, on a vu quoi ? la hauteur de cette renue là était à 5 mm donc, sur la vue de droite, on n'a qu'à tracer donc pointé à ce niveau-ci, 5 mm correspondance horizontale, on place dans la règle là et on trace donc entrée interrompu car, quand l'observateur est à droite de la pièce, la matière s'il empêche de voir le détail ici d'accord ? même chose pour le trou qui traverse, pour le trou de bouchon qui traverse la pièce dans l'observateur et de ce côté, la matière l'empêche de voir le trou qui est réalisé dans la pièce donc le trou s'il sera matérialisé donc entrée interrompue or, le trou est centré sur la pièce or, l'épaisseur de la pièce est bien 30 mm, la moitié étant 15 donc, on n'a qu'à venir ici, sur la rue de droite on repérait notre trou à 15 mm en haut et en bas, 15 mm et ça nous permet donc de tracer notre trait, l'expérience on trace donc notre trait, l'expérience on trace d'accord ? le trait, l'expérience étant déjà tracé qu'est-ce qu'il faut ? il faut donc représenter notre trou de bouchon du diamètre 16 mm on prend donc des pailles d'autres ou de l'arbre on représente donc 8 mm à gauche 8 mm à droite 8 mm à gauche 8 mm à droite 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 en pointe on place dans là or, on voit bien que le trou vient s'arrêter sur le fond de la renue ici le fond de la renue donc voici sa correspondante horizontal on voit bien que le fond de la renue s'arrête ici dans le trou doit venir aussi s'arrêter dans le trait interrompu qui est ici donc on a qu'à tracer dans l'arbre le fond de cette renue d'accord même chose là d'accord donc on peut donc voir le résultat on peut donc attaquer la ville au dessus lorsque l'observateur est au dessus de la pierre qu'est ce qu'il voit on voit dans cette oise ici on voit il voit cette oise on voit également là on voit ici voilà on voit ici ça veut dire qu'un autre thème il voit donc ce qui est passé et qui est réalisé dans la pièce mais la renue qui est ici au fond la matière ci n'empêche de voir ce qui fait que la renue qui est ici au fond l'observateur ne pourra pas voir cette renue lorsqu'il est au dessus de la pièce or ce trait ci est à 15 mm du bord de la pièce on vient donc sur la vue de dessus on représente donc 15 mm on pointe et on a capté la correspondance verticale comme l'observateur voit on en a son trait fort même chose du sous-petit 15 mm on pointe la correspondance verticale on trace en trait fort ou on ça veut dire que on a déjà on le gamme donc on a c'est maintenant on a vu que c'est matrimé c'est à 5 mm on vient d'en là on pointe à 10 mm On reste pour un large vertical. Comme l'observateur voit bien l'arrivée. Allons-y. Très fort. Même chose de se préciser. Très fort. Pour le cas de la réunie, comme on a vu tout à l'heure, la réunie ici est à 15 mm du bord de la pièce. 15 mm de ce côté. Lorsque l'on transforme la correspondance, on voit que ça correspond que le détail qu'on a vu ici en haut. Donc en principe, l'interrompu devait venir ici. Mais, voilà. Or, d'après notre cours que nous avons vu, la leçon qu'on a vu sur les traits, on a vu que s'il y a une coïncidence entre le trait interrompu et le trait fort, le trait sur la porte. Donc ici, le trait, le détail sera représenté uniquement par un très fort. Donc on ne doit pas venir doubler les traits interrompus de la réunie ici. Nous avons bien représenté ceci. Il nous manque encore représenté le trou qui est materialisé dans la pièce. Alors, lorsqu'on fait notre mise en base ici, ici, à ces niveaux-ci, on aura toujours un carré. A partir du carré, on peut donc tracer notre base de projection à l'ancien dégré. Donc, il y aura toujours correspondance à l'ancien dégré. Ce qui veut dire quoi ? Je peux donc retrouver la position de l'arbre ceci. Je suis lavé le dessus en utilisant mon trait de projection à 45 degrés. Donc, je n'ai qu'à... Je n'ai qu'à... Projecter... Je n'ai qu'à... Projecter l'arbre... Comme on voit là. Je projecte dans l'arbre... On peut voir... Je projecte l'arbre... Je projecte l'arbre... Dès que ça tombe dans... Je suis mon trait de projection à l'ancien dégré. Tu as encore une position horizontale là. Ca me donne donc... La position de l'arbre. Ca me donne donc... La position de l'arbre. Tu l'as vu dessus. Ok. Donc, on peut bien voir. On peut voir que si je projecte dans... A partir de l'arbre au droit de l'arbre. Je projecte ici. Quand je tombe dans... Je suis mon trait de projection. Ok. J'ai bien connecté. Puisque je fais une position horizontale là. Vous voyez. Bien bien ce point. Si je prends dans le bord de la pièce. C'est nouveau aussi. Dès que ça pape. Je suis mon trait de projection. Vous pouvez le connecter horizontalement. Vous voyez donc. Bien ce point. Donc. Du coup. On voit que la largeur de la pièce ne change pas. Dans cette dimension ci. Il sera toujours au regard à celle-ci. D'accord. Donc. A la largeur. De. La vue. De droite. De droite. De droite. De droite. De gauche. De gauche. De gauche. En quel cas. c'était à 30 mm, donc en faisant directement la position verticale là, ça nous donne bien la position de l'abst, d'accord, donc on peut donc faire une projection comme ceci, vous pouvez donc la position du mètre de tout ici que ceci, mais comme on a déjà la position du centre du trou et que l'on connaît dans le diamètre, on connaît dans le diamètre de l'adresse, on peut donc venir ici à partir de l'arbre que nous avons offert, matérialiser dans notre détail, on va représenter le trou d'épouchant qui est diamètre saine, donc je vais donc venir ici, avec mon contact, sur la douleur basse, vous venez à repérer le rayon entre les deux, je pense qu'il y a correspondant toujours entre les deux, je viens donc à partir de ce centre aussi, Je vais prendre de la pêche et moi, C'est bon, je vous remercie de vous, je vous compare, après l'exprimente, j'ai la voir, ce que je suis en train de faire, alors on peut donc observer le résultat, j'ai le matérialisé dans, on sait que pour que ça soit bien sur la caméra, d'accord, ok, donc on peut donc voir la correspondance dans, on peut donc voir le résultat dans notre cercle, le diamètre ici correspond à ce cercle, on peut donc observer bien la correspondance là, et si on fait une projection de ce côté-ci, une projection verticale, en faisant comme ceci, on retrouve effectivement le diamètre des autres cercle, donc ça ce sont les pages de la représentation en projection, tout ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est donc voilà dans le résultat, il était question de l'envoi de base, l'envoi de droite, l'envoi de gauche, l'envoi de gauche, l'envoi de gauche, l'envoi d'accord, bon, nous sommes donc arrivé au thème de cette vidéo qui est concerné dans la projection orthogonale, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout, en espérant qu'elle vous a été utile, ne manquez pas de vous abonner alors sur cette chaîne, ne pas manquer nos prochaines vidéos, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1